Le Havre, 11ème du classement, accueille Châteauroux, 19ème. Les Normands sont donc favoris de ce match. Ils espèrent s'imposer face à un relégable. Des Havrets privés de Zargotouré qui disputent la Cannes avec le Sénégal. Gürtner et Mbami sont absents. Côté Castelroussin, Chamed est blessé. Et Zola qui était en match de préparation pour la Cannes. Ne va finalement pas la disputer. Il n'est pas conservé dans le groupe de la République démocratique du Congo. Une bonne nouvelle de récupérer un joueur pour le nouvel entraîneur du hack, Thierry Goudet. C'est le premier match de Goudet sur le banc des Hauts-Normands. Il espère un bon résultat. Mais attention à Châteauroux qui se montre la première équipe à l'attaque. Mais les deux joueurs Castelroussin se sont gênés sur cette action. Les Havrets ont beaucoup de difficultés à se mettre en action dans ce match. Elle a mis-temps 0 à 0 et il n'y avait pas grand-chose à voir dans la première période. Des Havrets qui restent sur deux défaites et sur cinq matchs sans victoire. Il leur faut retrouver le chemin du succès. En face pour Châteauroux, il n'y a eu qu'un point sur les quatre derniers matchs. L'équipe de Pascal Gastien n'est pas en grande forme, même si elle vient de se qualifier pour les 16e de finale de la Coupe de France en battant l'Usson 1-0. Une équipe de national. Il faudra se déplacer sur le terrain de Guingamp, équipe de Ligue 1 en 16e. Le Havre se bouge enfin dans la seconde période et réussit à se procurer quelques situations devant le but adverse. Ce n'est pas encore très tranchant mais il y a du mieux. Cette reprise notamment a bien failli surprendre Landry Bonnefoy. Très bon réflexe du gardien de la Bérichonne de Châteauroux. Des Havre qui se font shipper ce ballon. Attention aux contres. A deux contre trois. Mais le petit dribble fait la différence. Et il n'y a personne au centre pour gêner Grégory Thiel. 66e minute. Quatrième but de la saison pour Grégory Thiel. Et la petite surprise, Châteauroux mène 1-0 à l'extérieur. Les Havre se retrouvent en difficulté. Attention à ce centre. Ballon qui revient dans l'axe. La frappe est belle. Elle est signée Jérôme Montbrice. Qui sauve son équipe à un quart d'heure de la fin. Deuxième but de la saison pour ce joueur qui n'est pas un habitué des buts. Un partout entre les deux formations. Le hack va pousser pour obtenir les trois points de la victoire. Et complètement renforcer ce match. Attention à ce corner. Avec un ballon au deuxième poteau. La reprise à bout portant ses contrées. Des Havre qui réclament une main et un pénalty. Il n'y en aura pas. Et Châteauroux qui réussit à se dégager. Encore un coup de chaud devant le but gardé par Landry Bonnefoy. L'équipe de Pascal Gastien qui résiste. Et qui aimerait bien revenir. Avec au moins un point de ce déplacement. Et c'est le cas car Châteauroux résiste jusqu'au bout. Un partout entre le Havre et Châteauroux. Un partout entre le Havre et Châteauroux. Un endroit où on va voir... 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 Merci.